Bonjour tout le monde et bienvenue sur BFFA Il est temps de regarder Luna, la nouvelle légataire qui vient tout juste de sortir Beaucoup vont la trouver très nulle alors qu'au final elle a vraiment un bon potentiel Une fois qu'elle est bien construite, c'est ce que je vais essayer de vous démontrer aujourd'hui On a testé à fond hier avec le stream, merci à vous Venez nous suivre sur Twitch d'ailleurs pour ne pas manquer les lives qu'on fait sur le jeu Lien en description Merci à vous tous les viewers et vous m'avez suggéré plein de modules à mettre pour les builds Comment améliorer celui-ci On est arrivé à quelque chose de vraiment bien que je vais vous présenter aujourd'hui Petite note rapide, il y a eu une mise à jour qui vient tout juste de sortir Qui vient régler le gros bug de Kyle que j'ai présenté dans ma dernière vidéo Ils ont réglé ça très rapidement, tant mieux On a eu des réglages pour Jebber, ce qui le buff théoriquement Eugene aussi est rendu beaucoup mieux au niveau de son heal Donc attendez-vous à enfin des builds sur ses personnages bientôt Alors ce qui est important c'est que Luna peut se jouer de deux façons complètement différentes Vous avez soit le perso qui est un soutien ou vous avez le personnage qui est un DPS à la Bunny en fait Et c'est pour ça qu'il sera très important d'aller chercher ses modules transcendants En cacophonie et pas léger, j'ai pas encore pas léger Mais si vous voulez jouer soutien, c'est comme nécessaire Parce que ça va augmenter la portée et la vitesse de déplacement de vos capacités Tandis que cacophonie, quand vous allez mettre ça, on va regarder ça tantôt Ça va faire en sorte que vos zones ne sont plus des zones qui vont venir améliorer les compétences de vos alliés Mais plutôt faire des dégâts autour de vous et vous bof vous-même Ok ? C'est un personnage de musique, donc tout va tourner autour de son pistolet ici Qu'elle va sortir et soudainement il y aura un petit jeu de rythme qui va commencer Vous devez tirer sur la bonne note Si vous manquez la note, vous allez avoir un temps de recharge assez long quand même Donc il faudra faire attention à ça Puis, niveau capacité, en gros là, on aura trois zones de dégâts qui vont s'enclencher l'un après l'autre Tu peux vraiment les spammer, c'est ça qui est incroyable Ce personnage n'a pas vraiment de temps de recharge, il n'a pas de durée que tu peux changer Donc c'est pour ça que dans le build, vous allez voir, on n'a aucun temps de recharge On n'a aucune durée, ce qui est quand même cool Et en gros, on va venir spammer ces trois compétences constamment La première pour construire, comme on peut voir en bas, du taux de coût critique des compétences On parle d'un total de 26% que tu peux atteindre en supplément Ici, tu peux accumuler du dégâts critique, pareil 26% Et avec l'ultime, tu peux accumuler des dégâts supplémentaires de la puissance des compétences de 26% encore une fois Donc en gros, je vous montre pour ceux qui ne savent pas c'est quoi la version DPS de Luna J'utilise très peu le pistolet, surtout qu'à la longue, mes capacités vont faire beaucoup plus de dégâts Une fois qu'elles seront buffes, comme on peut voir à l'instant Donc là, on va commencer déjà à taper Et bien sûr, il faut atteindre chacune des notes C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas très fans de ce gameplay C'est qu'en plein combat, gérer un système de rythme, ce n'est vraiment pas pour tout le monde Et ça, je peux comprendre D'ailleurs, je donnerai mes avis à la fin de cette vidéo De ce que je pense de ce personnage C'est là qu'on utilise notre ult, on augmente nos dégâts On peut revenir sur notre première compétence pour augmenter nos coûts critiques de ce genre-là On peut augmenter nos dégâts critiques en revenant sur la troisième compétence Et là, j'ai manqué ma note Et on a un temps de recharge sur ma troisième compétence C'est pour ça qu'il faut faire attention Réacteur, très important, essayez de remplir la condition Il faudra aller chercher un élément neutre et un type singulier Pourquoi singulier ? Parce qu'à part le pistolet, toutes les autres capacités sont singuliers Ce qui est très important, donc c'est génial pour nous En plus, j'ai été chercher des dégâts supplémentaires neutres et des dégâts critiques C'est pas incroyable, son bleu, mais ça se prend quand même Le reste, essayez de build bien tank quand même Mais essayez d'avoir un détecteur qui a des PM max Et de la récupération de PM en combat Ça va vraiment vous aider parce que le personnage, en soi, utilise beaucoup de mana Mais ce qui est bien, c'est qu'on n'a pas encore parlé de son passif C'est la barre qui se remplit en bas de la barre de mana, là, vous voyez Il y a une barre qui se remplit au fur et à mesure Qu'on réussit nos notes avec nos compétences et tout le tralala Et une fois qu'elle est pleine, on va avoir une capacité améliorée Qu'il y aura des bonus qui seront attribués pour nous Là, vous pouvez voir, on monte d'ailleurs sur une petite scène et tout Et là, tu fais des dégâts continu pendant quelques secondes Sans devoir faire de notes, ce qui est vraiment nice Mais vous remarquerez aussi, regardez la mana qu'on a utilisée jusqu'ici Là, si j'utilise justement la barre au max Hop, ça m'a redonné tous mes points de mana Ce qui est vraiment cool Si on fait une compétence qui est améliorée Dans la section améliorée, ça fait en sorte qu'on récupère 50% de notre bouclier Et 50% DPM Donc ouais, en soi, elle ne serait pas si pire à construire en bouclier Mais je préfère quand même la construire en points de vie Si en ce moment, en DPS, on a quand même 15 000 points de vie Ce n'est pas dégueu Il faut que j'augmente un peu plus la défense en ce moment Et sur cette luna que j'ai construite en ce moment J'ai utilisé seulement 3 catalyseurs Elle n'est pas encore maxée Mais déjà, on a un potentiel incroyable Parce que, regardez les dégâts qu'on peut atteindre Une fois qu'on a construit les buffs au maximum Je vous rappelle que chacune des compétences On peut la construire jusqu'à 26 fois Donc c'est ça qu'on va essayer de faire Et voilà Regardez les dégâts qu'on peut faire maintenant On fait du 400 000 Par capacité en ce moment C'est, voilà, 401 000 A chaque tick de dégâts que l'on fait Donc là, on peut juste vraiment spam si on veut Là, bam, 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 bam Regardez les dégâts, c'est fou, là Donc sachant que, voilà En ce moment, on a juste 2 cartes de dégâts supplémentaires J'ai testé différentes combinaisons C'est maîtrise, singularité Avec la puissance optimale Neutralité focalisée Avec puissance optimale Mais au final, les 2 cartes qui font le plus de dégâts ensemble Ça va être celle-là Aussi, je vous suggère vraiment d'aller mettre polyvalent Quand vous aurez la place de le faire Parce qu'on se souvient que Les capacités que l'on spam, c'est de type singulier Quand on utilise des compétences de type singulier Nos dégâts augmentent de 30% pendant 5 secondes Mais vu que tu les spammes T'as tout le temps ça d'actif, en fait Et vu qu'on n'a pas besoin de temps de recharge On n'a pas besoin de durée Je veux dire, vous pouvez l'essayer Vous allez voir que ça ne change absolument rien à vos compétences En fait, c'est seulement si vous manquez vos notes Mais en soi, à la longue Les gens vont de moins en moins manquer leurs notes, là Donc c'est pas nécessaire de mettre du temps de recharge Et la durée ne change absolument rien Sur les capacités Vous pouvez l'essayer, là Ça ne va pas augmenter vos buffs Donc on peut se permettre de construire du dégât critique Vu que c'est un DPS C'est pour ça que j'ai été chercher Ligne de front et focalisation On pourra même en mettre un peu plus Et bien sûr, vu que c'est des ondes de dégâts On va aller chercher de la portée En ce moment, j'ai juste une carte de portée Mais bientôt, on pourra ajouter aussi Soit contrôle d'amplification Donc il va rajouter pas mal de portée Ainsi qu'un peu de bouclier C'est nice Si jamais vous avez des problèmes de mana Par contre, vous pouvez mettre attitude modeste Qui va diminuer le coût des compétences Ça va vous aider à ce niveau-là Et en plus, ça va ajouter de la portée en même temps Donc c'est nice C'est sûr que si vous avez des problèmes de mana Il y a aussi collecte de PM qui existe Mais je préfère avoir polyvalent En vrai, sur le build de dégâts en tout cas Donc voilà, au final Ici, t'auras une carte de portée supplémentaire Si jamais t'as des problèmes de mana Tu peux mettre un truc de mana ici Mais sinon, si vous avez pas de problème Parce que votre composant vous en donne assez Et bien on peut rajouter des critiques Donc mesure d'urgence par exemple Ou aussi maîtrise des compétences Selon ce que vous avez besoin Si vous voulez crit plus souvent Voir les deux Mais bon, c'est un peu abusé aussi On ajoute polyvalent La dernière place Ça sera pour la survie supplémentaire Là j'ai mis amplification de PV Parce que voilà C'est comme la carte qui donne le plus de PV du jeu Mais ici, vous pouvez soit rajouter des PV Soit rajouter de la défense Ça dépend vraiment des composantes Que vous avez d'équiper en vrai Vous allez voir que ce personnage en DPS Va vraiment clear les mobs Très facilement Les grands groupes d'ennimités Les opérations spéciales Avec les bunnies Vous êtes littéralement un bon niveau aussi Vous pouvez clear les ondes super vite Et vu que vous pouvez vraiment spam les compétences C'est vraiment nice Je trouve ça chiant de viser avec le gun personnellement Mais juste faire les compétences Ça va en vrai A la longue, je me suis quand même bien habitué Et c'est très fine comme gameplay en vrai Et en plus ça fait très mal C'est pas un personnage qui est là pour faire des dégâts sur les boss Je veux dire Vous allez y arriver Vous voyez là, on fait des dégâts C'est juste long Vous allez pas tuer le boss en 30 secondes avec ça Si vous voulez, vous pouvez le faire Ça marche quand même Mais c'est pas un lupic disons Plus vous êtes la plupart du temps avec votre arme Votre première compétence ici Vous allez pas vraiment utiliser vos armes à vous Donc à vous de voir là Vous pouvez mettre quelque chose si vous voulez Pour vous soutenir au cas où vous avez manqué vos notes C'est sûr Mais bon, je vais pas trop me focus là-dessus Pour cette vidéo Maintenant, Luna est aussi connue pour son rôle de soutien Donc là, si j'ai ôté ma carte de DPS Là, soudainement, j'active mes compétences Et on va plus faire de dégâts Mais on va buff les gens autour de nous D'accord ? Tout simplement Donc vous pouvez voir La zone est quand même bien grande en ce moment Avec l'autre build que j'ai en ce moment pour vous Là, c'est ça On ne spam plus les compétences Là, si on voit On a un temps de recharge dessus Donc là, tout ce que vous faites C'est là, vous devez tirer pour appliquer les buffs Donc en gros, vous êtes avec un lupic par exemple Ce que vous allez faire au début du combat C'est littéralement Vous allez augmenter ses dégâts de compétence Avec son ultime Vous tirez la plupart des balles Jusqu'à temps d'avoir construit Votre barre en bas jusqu'au max Et là, vous faites La deuxième compétence Pour augmenter ses taux critiques Comme ça, il va faire Beaucoup plus de critiques sur son ultime Ok ? C'est un exemple J'ai fait rapidement ce build-là Mais vous pouvez voir On a 21 000 PV avec ça C'est dégoûtant Il manquerait bien sûr La carte ascendante ici A aller chercher Ça serait très important Je vous laisse même une carte supplémentaire Si jamais vous voulez mettre de quoi en plus Que vous trouvez d'utile Mais en gros, c'est un peu similaire à tantôt On a de la portée On a de la portée En plus du bouclier qui est ajouté Accélérateur d'Arceo Est vraiment nice Parce que ça va faire en sorte que De ce que j'ai compris Les notes vont aller un peu plus vite Donc vous pouvez être un peu plus vite Dans votre gameplay Et dans l'ajout de vos buffs On a une shit tonne de PV On peut aller chercher de la défense On sent pas les coups de perdre des dégâts Parce qu'on ne fait plus de dégâts On est juste là pour buff nos alliés Et ici, c'est full mana On a des coups de compétence Portée des compétences On a de la mana supplémentaire Et on a encore de la mana supplémentaire Même si on perd un peu de bouclier Mais voilà C'est full 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 tank Et à la fois full soutien Il y a un débat dans la communauté Sur lequel on se demande Le rôle de Luna Est-il vraiment pertinent en ce moment A-t-elle une place dans la méta Est-ce que ça vaut vraiment la peine D'avoir une Luna Avec 3 lepics par exemple A la place d'avoir 4 lepics Est-ce que le boost de dégâts Qu'elle donne Vaut plus la peine Que d'avoir juste Encore plus de dégâts D'un autre joueur Personnellement, je serais porté à dire Qu'en ce moment Avec le contenu que nous avons C'est pas vraiment utile Tant que ça En tout cas c'est ce que je croyais Qu'elle était pas utile Jusqu'à temps de voir Certains nombres spécifiques Mais bref Son rôle de DPS Lui je le trouve Super cool pour farmer Et tout C'est génial Mais à l'avenir Justement pour le rôle de soutien Quand on aura du contenu Encore plus difficile Là je suis pas mal certain Qu'une Luna Un Eugene Ça sera pratiquement nécessaire À avoir dans son équipe Si tu veux survivre Ou avoir les bons dégâts On le voit un peu avec Gluton C'est vraiment nice D'avoir un petit Eugene Avec soi sur le Gluton Ça peut aider dans certains cas Donc je suis pas mal sûr Qu'à la langue Luna Ça va être similaire On a le commentaire ici De One Memory Qui a quand même Été tester à fond Les buffs Qu'est-ce qu'elle offre Avec une Luna Qui est bien optimisée Ça apporte quoi à ton équipe Donc il a dit justement Avec deux bunnies Contre l'entraveur Leurs dégâts sont passés De 500 000 À 900 000 dégâts Par tic Bien sûr Ce qui est énorme Les deux bunnies ont tué L'entraveur en 15 secondes Ce qui est quand même C'est pas mal Donc là en gros Grâce à Luna Elle a été chercher 400 000 dégâts De DPS supplémentaires Sur chaque perso Pour un total de 800 000 dégâts En plus Alors qu'une bunny supplémentaire Au lieu de Luna Aurait juste apporté 500 000 Donc là On voit que Ah ok Avoir une Luna dans l'équipe C'est en effet Plus pertinent Que d'avoir un troisième DPS Comme dans ce cas-ci Une troisième bunny Et sa conclusion est Si vous avez 3 le pic Et une Luna C'est l'équivalent D'avoir 6 le pic Dans une équipe Je sais pas si c'est un peu Exagéré Mais vu les calculs Qu'il fait Ça me semble être correct Mais voilà Pour ceux qui la trouvent Complètement nulle Je vous dirais Allez essayer de débloquer Quelqu'au funny C'est vraiment chiant Parce que c'est sur le gloutant Mais voilà Je la trouve quand même fun à jouer C'est pas vraiment mon style de gameplay Sur la longue Genre Le jeu de mérite Je pensais vraiment Avoir plus de fun avec Mais au final Ah j'ai de la misère A accrocher personnellement Elle est fun C'est pas pour tout le monde Mais je pense qu'il y a vraiment des gens Que ça sera leur type de gameplay Qu'ils vont adorer Si vous avez beaucoup de fun Avec Luna en ce moment N'hésitez pas à me le dire en commentaire D'ici là Merci beaucoup d'avoir écouté cette vidéo J'espère que Vous avez bien aimé ce build On a testé tout ça en fond hier Avec vous en stream C'était vraiment nice Venez nous suivre sur le Twitch Pour ne pas manquer les lives D'ici là Laissez le petit pouce bleu Abonnez-vous Et comme toujours Que la force soit avec vous Au revoir